Séance de pause pour Catherine, née en 65 en double opératoire avec Barbara, nous sommes le 15-09-2020. Tu te connectes à la partie subliminale de Catherine, quand tu y es, tu me le dis. Dis-moi ce que tu vois ou ce que tu ressens. Une statue de pierre avec un serpent ou un boa, lové au trou. Ok, est-ce que tu vois d'autres ? Une jungle, un petit peu indonésie, c'est une sensation d'indonésie ou quelque chose de bien. Ok, bien. Télépathiquement, tu vas demander à Catherine si elle est d'accord pour partager de l'information le temps de cette session. Oui. Très bien, tu vas toucher la conscience, absorber l'information et vérifier que c'est bien Catherine. Oui. C'est elle ? Très bien. Tu me laisses parler avec Catherine ? Oui. Allez, je vais parler avec Catherine, maintenant. Catherine ? Oui. Non, c'est pas vous, c'est une partie subliminale. Catherine, est-ce que tu m'entends ? Oui. Oui. Bien, comment tu te sens ? C'est normal. C'est quoi normal chez toi ? Je n'ai pas d'émotion. Tu n'as pas d'émotion ? Non. Qu'est-ce que tu vois ? Du noir. Qu'est-ce que tu ressens ? Rien. Rien. Rien de tout. Non. Pourquoi tu vois du noir ? Je ne sais pas. Quelle information tu as en toi ? La couloir. La couloir. Bien. Est-ce que tu ressens ton corps ? Non. Pourquoi tu ne ressens pas ton corps ? Je n'en ai pas. Pas de corps. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour éclairer l'endroit où tu te situes ? Oui. Alors, créer une lumière, maintenant. C'est un tunnel. Combien de mille ? Est-ce que tu es seule dans ce tunnel ? Oui. Bien. Est-ce que tu vois toujours ou pas ton corps ? Non, je ne vois pas. Bien. Tu vas te concentrer quand même sur ton corps, comme si tu en avais un. Un maximum de concentration. Est-ce que tu ressens quelque chose, maintenant ? Qu'est-ce que tu ressens ? Un chemise à carreaux. Hum. Un corps masculin. Bien. Un... 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 Un wagonnet. Un métal. Hum-hum. Bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre ? Si tu regardes les rails, les rails, un wagonnet. Je vois aussi les poutres qui maintiennent place, je pense, les ruines, la mine, enfin, les roches. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est noir, je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Et là, est-ce que tu vois une sortie ? Non. Je cherche ta sortie. Je me suis projetée. Je me suis éjectée. Donc, je suis sortie, je suis dans l'air. Très bien. Dis-moi ce que tu ressens. Hum... Parce que je ne ressens rien. Qu'est-ce que tu vois ? Un volcan. Enfin, en tout cas, comme la bouche d'un volcan noir. Bien. Est-ce que tu captes autre chose ? Il y a du soleil, je le sens. Donc, tu peux explorer l'espace. On en voit plus que tu es. On dirait un port d'attraction, écoutez. À côté de la... Oui, c'est compliqué. C'est comme si la cheminée du volcan était, comment on appelle ça, artificielle. Et c'est comme si, je vois le parc qui se construit. Donc, je vois un port d'attraction. Il y a du monde dans ce parc ? Hum... Pas encore, mais si je veux, il y en a. D'accord. Bien. Tu vois ton corps ? Non. Pourquoi ? Tu ne vois plus. Bien. Tu vas observer un peu plus l'endroit où tu te situes. Et tu cherches tout ce qui attire ton œil, en fait. Vraiment en priorité. Je vais dire un vendeur de barbalbaba. Très bien, écoute. Approche-toi de lui. Écris-le moi. Il a un chapeau colonial, un peu en bambou, un beige, il a l'air vieux, il a des moustaches, je dirais qu'il est asiatique parce qu'il est un peu plissier au niveau des yeux, il a des cheveux blancs avec une moustache et un petit peu de barbe. Il porte une chemise à carreau, un tee-shirt gris et un pantalon beige. Très bien. Demande-lui son nom. Akira. Bien. Demande-lui ce qu'il fait là. Il vende la barbe à papa. À qui ? Au visiteur. Bien. Ok. Il me demande si j'en veux. Regarde-le dans les yeux. Fixe-le. Non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas voir. Pourquoi ? Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Laisse-moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Raconte-moi. Non. Doucement, doucement, doucement. Recule-toi, 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 recule-toi. Allez, sors, retourne dans l'air. Non, je ne peux pas. Sans-moi de là. Sans-moi. Chuuu. À part à déconnecte tout ça. À part à déconnecte tout ça. Ah, je ne peux pas. Si, si. Barbara, déconnecte-toi. Déconnecte-toi maintenant. Déconnecte-toi. C'est bon. C'est bon, déconnecte-toi. Punaise, bon. Désolée. Calme-toi. Calme-toi, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Complètement, oui. Allez. Déconnecte-toi. Recalme-toi. Ok. C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le choc, il y a plusieurs images qui sont superposées sur l'homme. Il y a notamment un très gros serpent jaune et noir avec une gueule très très grande ouverte. Il y a de panique, une terreur tellement profonde qui s'est accrochée à la gorge à ce moment-là que je ne pouvais pas rester avec la conscience. Elle étouffe et la terreur la tue. La terreur la tue. Ah bon ? D'accord. Ok, ok, ok. Bien. Bon, on va changer de méthode. Alors. Ça va ? Oui, ça va. Ok, on va retourner. Tu vas aller observer au même moment tu vas aller observer Catherine, donc. En tant que moi ? Tu vas aller observer la lampe 3 exacte ou elle a regardé à bas, à bas, à bas en fait ? Oui, je suis à côté. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu vois ? Je vois l'homme se transforme en serpent et lui saute à la gorge. Donc il l'entoure. À ce moment-là donc elle ne peut rien faire. Ses yeux sont comme voilés. Comme il y a un signal à l'hypnotisme. Et les chakras sont bloqués ici, ici. Ces deux chakras-là sont bloqués complètement. On ne peut plus ni penser, ni bouger, ni quoi que ce soit. Comme si tout était paralysé à ce moment-là. D'accord. Tiens. Alors. Eh bien, écoute, on va prendre la méthode forte. Tu vas attraper cette entité et tu vas la coller au sol. Maintenant. Soyez. Très bien. Tu la tiens. Ok. Dis-moi, on vient Catherine en fait. Pour l'instant, elle reste paralysée. regarde son corps. Est-ce que tu vois ? Je vois au niveau de ses deux chakras. Non. C'est le chakra du cœur et le chakra du pique-sus solaire. Je vois deux grosses tâches vertes. Comme des gros ronds verts. La gorge ne voit plus. Ok. En télépathie, tu lui demandes comment elle se sent. Elle panique. Elle est toujours en panique ? Bien. Dis-lui qu'on va l'aider. Oui, c'est ce qu'elle veut. Parce qu'en fait, si je me connecte à elle en même temps, c'est comme si elle est dans un grand gouffre avec juste une petite lumière de sortie en haut. Elle ne peut pas ressortir là. Elle est dans l'eau et en haut, elle a une toute petite lumière. Mais la panique est très forte. Oui, il n'y a pas de problème. Ça bat toujours son cœur très fort. Ok. Est-ce qu'elle voit l'entité là ? Non, elle voit là, elle est repartie ailleurs. Elle est dans un gouffre. Ok. Elle ne voit rien. Donc, c'est ce que je veux savoir. Je ne vois pas. Bon. Alors. L'entité, tu l'as calée par terre ? Je l'attends toujours. Ok. Demande de lui ce qu'elle veut. Tout. Elle veut me manger, la manger, la saisir. Comment elle s'appelle ? Arro. Arro. Bien. Allez, on va aller récupérer Catherine. Tu vas aller là où elle est. Elle n'est pas loin. Elle est là au même endroit. Je sais. Bien. Moins du, c'est de sortir de cet endroit. Est-ce qu'elle est prête à parler et à m'écouter ? Elle va essayer parce qu'elle n'est pas sûre d'elle. Ok. On va essayer de te reconnecter à Catherine. Je parle avec Catherine maintenant. Catherine, doucement, doucement. Écoute-moi, 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 écoute-moi. Catherine, écoute-moi. si tu m'écoutes, ça va être fini tout de suite. Tu seras tranquille. Ne te laisse pas submerger comme ça. calme-toi. Dis-moi ce qui te fait peur comme ça. Qu'est-ce qui te fait peur ? Je ne sais pas. Le gouffre, je dirais. Tu vois le gouffre ? Il est au-dessus de moi. Eh bien, ne reste pas. Pourquoi tu restes ? Pousse-toi. Mets-toi dans un endroit sécurisé. Où est-ce que tu te sens en sécurité en temps normal ? Écoute-moi. Où est-ce que tu aimerais être tranquille, là, maintenant ? Au bord de la plage. Allez, on va au bord de la plage maintenant. On est au bord de la plage, tout de suite. Tu es au bord de la plage ? Il y a des requins. Il y a des requins. Tu ne vas pas dans l'eau. Pousse-toi. Mets-toi au-dessus. Tu voles. Tu voles. Tu voles. On est bien. Oui. Ok. Rien ne peut t'atteindre, tu sais quoi ? Maintenant, tu vas créer une bulle autour de toi. Une bulle de lumière protectrice. Allez, tu l'as créée maintenant que rien ne peut t'atteindre. Voilà. Très bien. Maintenant, on va pouvoir régler les problèmes. Il y a un problème. Tu es d'accord avec moi, Catherine ? Bien. On est d'accord ? Regarde. Rien ne peut rentrer. Et toi, tu peux te déplacer avec cette bulle. Je suis d'accord. Rien ne peut t'atteindre. Non. Bien. Alors maintenant, tu vas t'observer, te ressentir profondément. Dis-moi ce qui te gêne sur toi et en toi. Je suis toujours un garçon avec un t-shirt. Ça, je mets à 40. comment tu t'appelles ? Harry. Harry. Harold. Harold. On me dit, on m'appelle Harry. Harry. Bon, Harry. OK. Bien. Regarde ton corps profondément. Ressens-le. Je suis regardée. Tu es regardée ? Où ça ? Dans le... Je ne sais pas ce que c'est ici. Estomac. Estomac. Bien. J'ai une tâche de sang très gros. OK. On va réparer ça ? Tu veux la réparer ? Oui. Alors, avec tes mains, tu enlèves la tâche de sang et tu enlèves toute la blessure. Il suffit que tu le décides. Maintenant. Tu es dans ta bulle, tu peux prendre. Tu es dans la bulle. Rien ne peut arriver. Allez. Tu décides. Tu fais. Je suis enfermée les plaies. J'en ai fait plusieurs. Où ? Là. OK. Cinq. OK. Catherine, est-ce que vous avez eu des problèmes ? Est-ce que vous avez eu des sensations ici, au niveau du plexus solaire ? C'est tout le temps bloqué. Ici, là ? C'est tout le temps bloqué. Très bien. Bien. Alors, dis-moi, au niveau du plexus solaire, est-ce que tu n'as plus rien ? Non. Tu te dis toujours que tu es oubliée de ça, mais ce n'est pas... Ouais, mais enlève-le. On se déparera tout de suite. Oui. Et tu te mets autre chose ? Je fais d'y penser. Qu'est-ce que tu aimerais porter ? Un polo. Allez, mets un polo. Quelle couleur est la peau ? Tu as vu que tu peux faire tout ce que tu veux ? Oui. Tu as compris que tu pouvais faire tout ce que tu veux ? Vraiment ? Ça me donne confiance. C'est bien. Continue à explorer ton corps. Dis-moi si tu as d'autres choses qui te gênent. Mon sac à dos, il est lourd. Je ne suis pas le posée. Tu as un sac à dos ? Oui, je le suis et tu tiens. D'accord. Alors, enlève-le. Et tu sais quoi ? Brûle-le. Comme ça, il disparaît. C'est bien. C'est bon. Il y a autre chose qui te gêne ? Ben ouais, en fait, je vais tout changer. Parce que mes chaussures, elles ne plaisent pas. T'as un nom plus. Enlève tout. Je vais mettre une robe. Tu mets une robe ? D'accord, on va mettre une robe. Pourquoi une robe ? Parce que je suis une fille. Ah, tu es une fille ? D'accord. Bien. Continue à mettre les vêtements que tu veux. Et à retirer tout ce qui ne te plaît pas. Je suis un peu petite, mais je n'aime pas avoir des couettes. Alors, j'ai envie que j'ai mes couettes. Non, je ne suis plus grande. Je suis brune. J'ai des grands cheveux. Après, il y a quelque chose qui me j'aime. Il y a quelque chose qui te gêne sur mon visage. Il y a quelque chose qui te gêne sur mon visage. J'observe, regarde. Ah, je suis brûlée. Je suis brûlée. Je voulais enlever. Oui, enlève. Répare. Comme tu as fait avec ton ventre ? Ah, là, je suis quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas humain. Pourquoi tu dis que ce n'est pas humain ? Parce que c'est... Ça ressemble à une sirène. D'accord. Mais bizarre, c'est noir. Enfin, griffon, c'est un système de nageoire qui est comme ça, se tourne au visage. Ok, tu es bien comme ça ? Non, parce que ça, ça... Enfin, j'ai peur, là. Pourquoi tu as peur ? Tu es dans ta bulle, tu ne risques rien. Non, mais ce que je suis, quand je suis comme ça, à peur, je vais enlever la peur. Oui, elle est où ? Là. Elle est quand même en cours du coup. Allez, enlève cette peur. Tire-la. Tu es toujours dans ta bulle ? Oui. Ok, maintenant, convoquez le serpent. Oui. Il ne rentre pas dans ta bulle, tu vas le convoquer devant toi. Donc, apparemment, il s'appelle... J'ai perdu le nom. Arro. Oui, c'est là. Ok, décris-le-moi. C'est un serpent très, très large. Il a deux anneaux enroulés par terre. Et sinon, il est levé comme ça. Il est noir et jaune. Il a une très, très grosse tête, avec des yeux, avec des grosses pipilles verticales. Jaune et noir. Ok. Bien. Je vais parler avec lui, tu es d'accord ? Oui. Pour savoir ce qu'il fait avec toi. Oui. Tu te connectes télépathiquement à Arro. Maintenant. Arro. Arro, tu m'entends ? Arro. Allez, utilise les cordes vocales. Allez, parle. Oui. Bien. C'est bien. Bien. Alors, qu'est-ce que tu lui veux, Catherine ? Tout. C'est quoi tout ? Toutes ces marques. Toutes ces émotions. Toutes. La colère. La peur. La frigidité. L'échec. L'échec. Pourquoi tu rigoles quand tu dis ça ? Est-ce que c'est l'histoire de sa vie ? Tiens, je lui ai demandé. Catherine, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire ? Non. Elle dit non. Vas-y, explique-toi. Elle n'est pas en échec ? Elle n'a pas de colère ? Les peurs, tout le monde en a. Explique-toi. En fait, sur elle, sont superposées toutes ces vies. Et toutes ces vies génèrent des émotions. Moi, je retrouve tout ça. Combien de vies ? Superposées sur elle. Douze. Douze. Pourquoi la douze vie ? Parce que ce sont celles que je dirige. Tu diriges douze existences ? Oui. Ok. Et pourquoi tu fais ça ? Parce que j'aime ça. Sur quelle partie du corps tu te loges ? La poitrine. La poitrine. Combien vous êtes ? Deux. Où est l'autre ? Tantons. Et il y a quoi ici en haut ? Il fait peur. Comment est-ce qu'il fait peur ? Il se manifeste beaucoup à l'endroit de la Kundalini. Pourquoi ? Parce qu'il génère un courant qui entraîne des actions. Et une vie. D'où vous venez ? D'où vous venez ? Du bas monde. Bien. C'est toi qui a choisi ses existences ou tu les choisis toutes seules ? Non, c'est moi. Combien on a choisi pour elle ? Douze. Tu as choisi la vie de Catherine, non ? Oui. Alors c'est quoi que tu as prévu ? Les émotions dont je t'ai parlé. C'est un schéma qui fonctionne bien. Toutes les émotions que je t'ai énumérées mènent à l'échec. Pourquoi tu l'attaques ? Parce qu'elle est jeune, elle peut supporter. Est-ce que tu as placé des dispositifs sur elle ? Non, j'en suis un. Qu'est-ce que ça provoque dans sa vie ? Les émotions dont je t'ai parlé. Lesquelles ? La peur, ainsi que malheur. Catherine ? D'accord. Il y a une autre chose ? Des blocages énergétiques qui empêchent son corps de vivre normalement. Ok. Tu es responsable de cette maladie au niveau de la théorie ? Oui. Pourquoi ? Parce que je me nourris de cette maladie. Dans un sens commun et général, je me nourris de tout ce qui est bas, en dessous de 0,1 Hz. Ça, combien de personnes tu fais ça actuellement ? 14 202. Bon, alors, en fait, ce serait très intéressant de détruire, en fait, pour tout le monde. Non ? Non, tu n'as pas à détruire. Pourquoi ? Je pense que je suis simulable. Qui a décidé ça ? Je le sais. T'es sûre ? Oui. En fait, on peut traduire un lien. Non. Si. Je ne crois pas. J'ai fait une démonstration ? Oui. Alors, on va la faire. On va traduire un lien. Mais une partie, en fait. Juste pour que tu comprennes. Tu n'as pas observé. On va réfléchir. Laisse-nous. Tu m'entends ? Je t'entends. Bien. Tu vas vérifier ses dires maintenant, parce que... Oui. Il peut mentir, en fait, complètement. Tu vas observer ton corps. Vérifier la première information. Y a-t-il que le pain dans ton dos ? Oui. Pourquoi ça ressemble ? La même chose. Un peu plus rouge. Ok. Or de lui, de sortir de ton dos et se mettre avec à haut. Il est plus petit. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas les toucher un par un. Tu commences par le plus petit. Tu le touches. Tu observes l'information. Tu peux le faire, tu ne risques rien. Vas-y. Ils ont un côté humanoïde. mais très reptile, serpent. Mais ils sont des bras et des jambes. D'accord. L'autre aussi, tu vas toucher ? Ok. Je dirais que c'est des hommes serpents. Si ça existe, c'est ça. D'accord. Tu vas regarder maintenant ton corps et vérifier s'il y a quelque chose d'autre qui te dérange. Oui. Qu'est-ce qui te dérange ? Je ne sais pas, je sens quelque chose au niveau de mes yeux. Oui, c'est une vie. Qu'est-ce que tu vois comme une vie ? Une vie de prophétesse. Je vais commencer à voir prophétesse dans la religion de l'un de là. Très bien. On continue à regarder. Je me détache du lien. Pourquoi tu veux te détacher du lien ? Parce que je vois toutes les images de la vie. Alors, enlève-le. Enlève carrément le lien. Sors ça de toi-même. Et coupe-le. Oui. Il n'existe plus. Ah, au niveau au-dessus de mes seins. Oui. Je parle et j'ai deux taches. Deux taches jaunes. Chaque côté. Touche. C'est de la peur. Ok. Tu vas la retirer. Tu vas plonger tes mains dedans. Et tu vas m'extirper cette émotion de peur. Tout de suite. Tu vas ouvrir un portail vers l'infini. Tu jettes ça dedans. Oui. Bien. Tu refermes ce portail. Oui. On continue à explorer ton corps. Oui. Tu sens une lourdeur au niveau du deuxième chakra. De quoi ? En fait, il y a un bouchon. Comment expliquer ? Comme un bouchon du deuxième chakra. Retire-le. C'est une vie. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il me dégoûte ? Qu'est-ce qu'il me dégoûte ? Ça ne se passe pas sur cette terre. Bon, peu importe. Enlève-la tout de suite. Enlève ce lien. Sors-le. Oui. OK. Cherche l'origine de ton dégoût. Là, sur toi. La fréquence de la vie. C'est pas du tout. Ça ne correspond pas à mon corps humain. Et bien, enlève-la. Voilà. On continue à explorer. Il me reste tout ça. OK. Comment tu te sens, là ? Je suis paisible. Bien. On va s'occuper des deux êtres qui sont à côté de toi. Oui. Allez, enlève ta bulle. Ça y est. Tu vas attraper à haut, à la gorge. Oui. Avec ton énergie. Oui. Et tu vas prendre son énergie. Combien sont ses fréquences ? Zéro. OK. Tu vas lui envoyer une première énergie à 0,20. Maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est brûlé. Un morceau de son visage. OK. Demande-lui s'il a envie de poursuivre. Oui. Il veut poursuivre. Il est un défi. Autrement. OK. On va lui abattre son caquillet. Mais je vais lui faire perdre son corps. C'est pas grave. Tu vas demander à l'autre, là. Vida. Vida. De le frapper. Il donne des gifles. Le frappe. Et l'autre. Il agit. Il ne peut pas bouger. Je vais dire ne pas bouger. Voilà. Tu me laisses parler avec un haut ? Oui. Allez, je pars avec un haut. Un haut. Oui. T'es un peu rouge. Oui. Alors, on te rendra l'air. Non. Je croyais que tu étais immuable. Pourquoi ? Tu viens de te faire fracasser par ton zubire. Oui. Et elle peut te brûler à tout moment. J'ai vu. Non. Bien. C'est toi qui va décider de ce qu'elle a à faire. C'est pas moi, hein ? J'ai vu. Alors. Tu as toujours envie de la garder ? Non. Tu as envie de reprendre de l'énergie ? Non. Tu as envie de la bloquer ? Non. Bien. Est-ce que tu as un chef ? Non. Bien. Pourquoi vous êtes deux ? Parce qu'elle est forte. Elle est forte. J'ai dû utiliser douze liens pour la lier. Bien. C'est normal. C'est sûr que c'est normal. Certaines sont plus faciles à lier. Deux liens suffisent. Bien. Et bien, on va faire sauter tous les liens. Et puis, on verra comment tu vas être après. Laisse-nous. Catherine, tu m'entends ? Oui. Bien. Vérifie si tu as des liens vers lui ou vers autre chose. C'est ton corps. Tu en as enlevé deux déjà. Non, j'ai plus que ça. Ok. Allez, on y va. Dis-moi. Tu vois un autre lien. Oui, j'en prends un lien. Oui. En lien avec la mère et les rochers. Prends l'information. Tout ce que tu peux avoir sur cette existence. Une femme, un suicide. Une jeune femme, un suicide. Les falaises, la mort. Quel est son nom à cet être, à cette femme ? Esther. Esther. Esther Desrault. Esther Desrault. Desrault. Tu en as enlevé ? 180. 1280. Ok, continue. J'enlève le lien. Oui, tu l'enlèves. Tu l'enlèves, tu le coupes. J'en ai un autre. Là, c'est une vieille dame. 75 ans, 78 ans. Mamie Rougeau, elle s'appelle. Voilà. Elle est décédée avec les anges. Ok. Allez, coupe ce lien. Je n'ai encore une petite fille. Quel âge ? 3 ans. Chine. Oui. Allez. Si tu envoies d'autres, tu me dis tout ce que je cherche. Je vais tout. Ok, donc il n'y en a pas 12 liens, il n'y en a que 3. 4. Il y en a même 4 en fait. Bien. Pour que cette aide ait le droit de faire tout ce qu'il vient de faire, c'est que tu vas donner un accord à un moment donné de ton histoire. Est-ce que tu es d'accord pour retourner à l'origine ? Oui. Alors, on y va. Un, deux. Tu es où ? Tu fais quoi ? Je discute avec des êtres d'autres dimensions. Pourquoi ? Parce que je suis très curieuse. Mais comment tu fais ça ? Je suis dans une densité de la matière qui est différente de la mienne. Pourquoi tu discutes avec des êtres d'autres dimensions ? Je le trouve charmant. Comment il est ? Il est jaune et noir, il ressemble à un reptile de la terre. Un reptile de la terre ? Tu le trouves beau ? Oui. Qu'est-ce qu'il veut ? Rien, on discute. Vous discutez de quoi ? Des minéraux. Bien. Et tu ne contrastes avec lui ? Non, je vais continuer mon exploration. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? M'accompagner. Pourquoi il t'accompagnerait ? Parce qu'il aime mon énergie. Tu vas faire quoi ? Je vais lui donner la main. Pour quoi faire ? Pour qu'il ne me perde pas. Demande ce qu'il aime en toi, comme énergie. Oui, il aime ma beauté, mon sens de l'humour, ma tendresse. Bien. Demande-lui. Qu'est-ce que ça va te provoquer sa compagnie ? Dis-moi ce qu'il te répond. T'es sûre ? Je vais lui demander ça. Demande-lui. Et maintenant, le fait que tu sois avec moi, qu'est-ce que ça va faire ? Qu'est-ce que ça va me faire ? C'est bizarre comme question, quand même. Pourquoi tu as besoin d'un compagnon ? Je n'ai pas besoin. Pourquoi tu le prends ? C'est lui qui a besoin. Besoin de quoi ? D'une compagnie. C'est lui qui a besoin, ce n'est pas moi. Pourquoi tu acceptes ? Parce que je suis très sympathique et je comprends très bien. Bien. Donc, tu veux maintenant voyager avec un compagnon d'autres qui a besoin de toi ? Oui. Quand tu n'en auras plus besoin, il me quittera. Nous repartirons chacun de notre côté. Bien. Alors, ce que je te propose, c'est de vérifier. Je t'écoute. C'est simple. Tu vas te projeter un petit peu plus tard, un petit peu plus loin, en compagnie de ses têtes. Oui, ça, je peux le faire. Et tu observes juste comme si tu observais la scène d'en haut. C'est un moment important avec lui. Maintenant. Ah oui, mais ce n'est pas vraiment ça. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Mes fréquences ont changé brusquement. Je suis bien viole. C'est... Même si je ne suis pas dans le corps, je sens... Oh ! Je sens la décharge. Bien. L'être monétique, c'est terrible. Allez, on revient ici, maintenant, devant lui. On revient ici, maintenant, devant lui. Maintenant. Ah, je suis désolée. Mais non. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas. Ben, dis-lui que... Je lui dis. Tu ne veux pas d'accord avec lui. Et tu lui ordonnes de partir. Mais c'est moi qui suis chez lui, non ? Non, 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 non. Il est chez toi. Pourquoi tu serais chez lui ? Observe bien. Ah, mais c'est vrai. Attends. Tu n'aimes pas être chez moi. Laisse-moi. C'est bien. Bienveillez plus personne. On ne peut plus se promener. Non. En fait... Merci. À chaque fois que quelqu'un viendra pour te demander quelque chose, c'est pour te prendre quelque chose. Ce n'est pas juste. C'est comme ça. Tu n'as besoin de personne. Non, je n'ai besoin de personne. Si les personnes ont besoin de quelque chose, ils n'ont qu'à régler leurs problèmes. Mais ils n'ont pas à les régler à travers toi. Tu n'as pas à porter et à subir les problèmes des autres. C'est vrai. C'est leur choix, ils les assument. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire, mon nom ? Je vais continuer. Et tu vas continuer quoi ? J'explore. Tu vas aller explorer quoi ? J'explore les dimensions. Parce que les densités de la matière sont très différentes. C'est très intéressant. Les densités de la matière, qu'est-ce que tu veux dire par là ? En fait, je peux aller partout. Et en fait, je vois la lumière. Elle est différente à chaque niveau, à chaque étage. Quelle est ta couleur préférée ? Quel est ton étage préféré ? Moi, j'aime l'irrécer. Mais c'est vers la neuvième. La neuvième. Ok, très bien. Merci. On va te laisser poursuivre. On revient ici maintenant, Catherine. Viens. Ah oui. Dis-moi, est-ce que tu vois quelque chose ? Viens. Viens. Non. Non. Tu es sûre qu'il n'y a rien qui te gêne ? Vérifie. Alors, tu vas regarder encore ton corps ? Oui. Mais tiens, s'il y a quelque chose qui te gêne un peu. Une émotion, une fréquence. Oui. Tu peux aller jusque dans l'ADN. Tu peux aller partout. Non, ça va. Qu'est-ce que tu as envie de créer ? Quelque chose de positif pour ton corps ? Ah oui, un petit boost. Un boost ? Oui. Comme un éclat de rire, une joie. Ok, alors quelles émotions, quelles fréquences tu as associées à ça ? La joie. Ok, ça vous convient ça, Catherine, de la joie ? Je pense que là, tout le monde le prend. Allez, crée de la joie. Et mets-la. Au chagrin du cœur. Au chagrin du cœur. Quelle couleur a la joie ? Jaune. Viens. Continue. Est-ce que tu as envie de faire autre chose ? De l'amour. Lequel ? L'amour de soi. Ok, l'amour de soi. C'est un problème avec votre image, Catherine ? D'accord. Bien, écoutez, vous n'en aurez plus pendant que vous apprêtez ça. Allez, on y va. Crée l'amour de soi. Dis-moi, où est-ce que tu mets ça ? Dans le ventre. Dans le ventre. Ok. Bien. C'est bon. On regarde maintenant ta partie énergie sexuelle, s'il te plaît, tout ce secteur au point de vue ésotérique. Voilà, c'est l'endette d'amour de soi. Non, c'est bon. Ok. Bien. Y a-t-il un blocage quelconque qui te gêne en quoi ? Non. Est-ce que tu as envie de renforcer quelque chose d'autre ? Non. Bien. Ok. À combien sont tes fréquences ? 22 000. Ok. À combien tu dois les monter pour explorer beaucoup plus loin et beaucoup plus largement ? 25 000. 25 000, vas-y. À chaque fois que tu prends un degré, tu prends une dimension. Ah ben voilà, je suis chez moi. Voilà. Si quelque chose attire ton oeil, tu me signales. Ah, c'est irisé, mais c'est ma couleur. D'accord. Ah là, 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 je suis bien. C'est la plénitude, là. D'accord. Bien. Eh bien, écoute, on va te laisser comme ça. Ok. N'oublie pas de créer un maximum. N'oublie pas de partir. Moi, je vais partir. Et surtout, ne laisse personne passer. J'ai compris. Allez. Barbara, connecte-toi du tout, du tous. Oui. Je pense que tu t'es déconnectée un peu trop vite, là. Ben, c'était... Tu m'as touchée un peu. Ben oui, mais ça fait... Allez. Déconnecte-toi. Un. Deux. Bouh. Et trois. Oui. Yo. Quelle chose en est ? L'ordi 15 septembre.